Bonjour, mode d'emploi prend la direction de Tulle en Corrèze, dans une entreprise à la veille de son centenaire. La manufacture Maugin, qui fabrique des accordéons depuis 1919. C'est la référence musette à travers le monde, un symbole du patrimoine industriel corrézien et surtout l'un des tout derniers fabricants d'accordéons en France. Maugin, c'est 100 ans d'histoire de l'accordéon. Tout a commencé au lendemain de la première guerre mondiale, lorsque Jean Maugin, accordeur de piano, et ses deux frères, Antoine et Robert, créent l'entreprise à Tulle. Richard Brandao, président de la manufacture d'accordéons Maugin, à Tulle en Corrèze. Nous sommes 15 personnes, on a gardé toutes les compétences en interne de l'étude jusqu'à l'accordage et la finition des instruments, et on va fabriquer un accordéon par jour ouvré. Donc grosso modo, 230 à 240 instruments par an, de deux types, à 50% sur le diatonique et à 50% sur le chromatique. Effectivement, la manufacture fabrique les deux types d'accordéons. Chromatique, c'est-à-dire que par l'actionnement du soufflet, une touche produit la même note en le tirant ou en le poussant. Contrairement au diatonique, qui est le deuxième type d'accordéon qui produit un son différent au pousser et au tirer. Il y a une quinzaine de salariés aujourd'hui dans la manufacture d'accordéons. Et tout commence par le travail du bois à l'ébénisterie. Michel s'occupe de poignées d'accordéons. Comme lui, il y a quatre ébénistes. Michel membrières, ébénistes. Mon travail, c'est toute la conception des carrosseries bois dans l'accordéon. Donc ça prend la carrosserie, on va prendre tous les éléments bois, donc le cadre de soufflet et les sommiers de l'accordéon. Les sommiers sont les supports bois de la musique dans l'accordéon. L'accordéon est donc fabriqué à base de bois, des essences locales particulières. Que ce soit du noyer, du pommier, du châtaignier, donc pour une image régionale, bien sûr. Et après, sur un plan esthétique et musical, donc on est tenu de garder ces essences de bois. Le bois est toujours une petite incidence sur la sonorité de l'instrument, de l'appareil. Michel passe une dizaine d'heures pour fabriquer la carrosserie de l'accordéon. Cet instrument est d'ailleurs personnalisable à souhait. Une personnalisation qui passe par la peinture. Plus de 55 000 teintes sont proposées au catalogue, qui compte au total 67 modèles. Le propre de Maugin et la particularité et l'avantage de Maugin, c'est la personnalisation. Donc aussi bien la personnalisation ergonomique, le nombre de notes, formes, formes rétro ou pas rétro, et esthétique sur les couleurs. Donc on a toutes les panoplies de couleurs. On a 55 000 possibilités de teintes, donc on peut tout faire comme couleurs. C'est le propre de Maugin, la personnalisation esthétique et acoustique, puisque après quand on va rentrer dans l'accordage, on va pouvoir faire tous les accordages possibles et inimaginables suivant les besoins et les exigences du client. L'âme de l'accordéon vient des saumiers, à l'intérieur desquels on trouve des plaquettes qui produisent du son. C'est Marie-Paul qui effectue ce travail de précision. Alors je m'appelle Marie-Paul Batista et je suis ébéniste et cloueuse de musique. Une fois les plaquettes clouées, l'air va rentrer par le petit trou, par la case, va faire vibrer la lame et qui correspond à une note. On a à peine 5 dixièmes de chaque côté pour clouer, sinon si on la met un peu vers là, elle rentre à l'intérieur, donc elle sera en biais. Donc c'est vraiment très 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 précis. La manufacture Maugin est la dernière à réaliser cette étape en France, voire même en Europe. Autre geste, ce de Patrick. A l'intérieur du cœur même de l'accordéon, il met en place le mécanisme de l'appareil. Main gauche et main droite. Il lui faut une à deux journées selon les modèles. Patrick Bombay, monteur et responsable d'atomie. Donc là je suis en train de monter une main gauche de diatonique. Donc la première opération c'est que je vais poser les peignes, ce qu'on appelle. Une fois que les peignes sont fixées, je vais intégrer les soupapes. Là je suis en train de les coller, ce qui permettra de faire l'étanchéité de l'accordéon en même temps. Ça va de 1000 pièces à 8500 pièces selon les modèles. Ultime étape dans la fabrication de l'accordéon, son accordage. Il en existe différents types. Après trois années de formation à la manufacture, cela va faire 33 ans que Stéphane est là. On peut dire qu'avec le métier, il a obtenu l'oreille absolue. Dans sa petite cahute, il fait chanter les instruments à longueur de journée. Et accorde ce dernier selon les demandes des clients. Je m'appelle Stéphane Gagnère et je suis accordeur à la manufacture Moja. J'ai un système avec un soufflet qui se trouve ici à l'intérieur de la machine. Et là le fait de basculer l'instrument permettra de faire jouer mes notes comme si j'étais en position de jeu. Alors pour pouvoir modifier la fréquence, je vais intervenir sur la lame en enlevant un petit peu d'acier. Donc ou à la base de la lame pour baisser sa fréquence ou à la pointe pour la remonter. Il faut de 40 à 500 heures selon la complexité de l'instrument pour fabriquer un accordéon. Le tout à la main, patience et précision sont les maîtres mots. La manufacture d'accordéon Moja fabrique 230 à 240 instruments chaque année. Il faut compter 3 à 8 mois de délai de fabrication. Ces accordéons sont destinés en grande majorité au marché français. Je m'appelle Christophe Cyr, je travaille chez Moja comme technico-commercial. On peut les trouver un petit peu partout en France. On travaille avec un réseau de magasins, d'une vingtaine, une trentaine de magasins qui distribuent notre marque. Donc un peu partout en France. Et ensuite on travaille un petit peu à l'export avec la Belgique, l'Espagne, un petit peu la Suisse aussi. Et aussi dernièrement on a fait quelques affaires en Chine. L'entreprise a connu des moments difficiles et un vent nouveau semble souffler sur les accordéons Moja. Il y a un regain d'intérêt vers cet instrument si particulier que l'on redécouvre dans le classique. Du coup les compositeurs s'y intéressent de nouveau. Il y a même une classe d'accordéon au conservatoire de Paris depuis le début des années 2000. Preuve que l'accordéon est encore jeune. Éveillez vos sens et ouvrez grand vos oreilles. On termine ce numéro de mode d'emploi en musique avec de l'accordéon bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada